et kikou tout le monde comment ça va depuis ce matin donc moi ça va donc aujourd'hui comme je vous ai dit ce matin je suis pas dans les résultats du défi donc aujourd'hui je commence à faire la vidéo du coup un peu spécial donc je ne sais pas comment je vais la nommer mais je fais une vidéo spéciale tuto on va dire pour ma belle sœur qui est loin de mon coeur qui me manque mais à qui j'ai offert les mêmes crayons que moi les bruits de funer voilà donc ma steph si tu me regardes bas c'est pour toi cette partie de vidéo du coup et ça peut être aussi pour vous mes abonnés voilà ça peut être intéressant je vais essayer de faire une vidéo assez complète en plusieurs parties et on va voir vraiment tout comment je me prépare comment choisi mes couleurs qu'est ce qu'il faut avant de commencer un coloriage voilà mais ma steph c'est pour toi déjà parce que comme je vous ai expliqué ma steph coloris mais elle a pas les bases et c'est vrai que si on était l'une à côté de l'autre je pense qu'elle colorirait aussi bien que moi voir mieux donc j'ai envie de lui faire une vidéo spécialement voilà pour bien tout lui expliquer et donc mes abonnés j'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez des choses en même temps voilà donc voilà j'ai offert les burnis les brune fuite les bruit funer oh là c'est compliqué à dire en 180 du coup c'est les nouveaux c'est des crayons assez gras pour mon avis ils sont très gras mais ce qui est très différent par rapport aux prismacolor ou aux artesas la mine ne s'écrase pas ça c'est mon avis personnel donc avant quand vous recevez vos crayons moi je vous conseille de faire un nuancier avec toutes vos couleurs là bon ben on a 180 couleurs ça prend du temps si vous pouvez avoir une trousse et ben faut mettre vos crayons dans une trousse voilà c'est mieux pour faire le nuancier ou parce que c'est vrai que la boîte n'est pas pratique voilà il ya cirac dans la boîte c'est vraiment pas pratique du tout du coup soit vous avez une trousse soit vous faites comme moi vous les mettez dans des pots voilà de tabac parce que je fume voilà avec les mines vers le haut et et voilà un nuancier c'est un bout de papier qu'on va faire voilà où un cahier je sais que bruno art galerie a sorti un livre spécial nuancier voilà le but c'est d'appliquer toutes vos couleurs avec les noms les numéros je m'en sers pas personnellement mais j'aime bien la voir au cas où pour trouver des couleurs qui me parlent le plus voilà du coup voilà j'ai fait ça tout bêtement voilà j'écris le numéro je colorais un petit peu en dessous pour voir les pigments la couleur que ça donne et c'est vraiment fait sur du papier imprimante pour ma pas là pour ma part pardon et ensuite plastifié voilà tout simplement je le fais des deux côtés et pour les brutes funères je les classer en deux parties parce que j'ai fait deux pots de crayons de 90 crayons voilà donc déjà il faut prendre donc faut faire son nuancier je vous le conseille après c'est vrai qu'on le fait voilà dès qu'on le reçoit au moins c'est fait on n'en parle plus après si on s'en sert c'est bien si on s'en sert pas tant pis mais au moins on les a de fait et je sais que c'est important pour moi c'est important d'avoir quand même les nuanciers parce que admettons pour les artes a j'ai mes numéros qui s'effacent voilà donc là ça ça c'est un crayon artes a et vous voyez l'écriture s'efface donc c'est pas pratique bon moi je me mis je me fico mine avant de me lancer dans un coloriage mais voilà les artes a le problème c'est que je n'ai plus les numéros donc au cas où si je dois retransmettre un combo de couleurs que j'ai utilisé si on me demande je sais qu'avec mon nuancier j'arriverai à me repérer voilà donc ça peut être toujours pratique du coup une fois qu'on a fait le nuancier ont choisi ses couleurs sans coloriage on se pose tranquille on se dit que un coloriage il ne faut pas se précipiter pour moi c'est ça donc c'est sur cette vidéo on va voir plusieurs choses voilà d'où pourquoi j'ai décidé d'aller dans le férital pour cette vidéo là il est tout sale voilà donc protéger vos livres si vous voulez un mois je sais que c'est pas très grave en soi même si je les aime beaucoup à toute façon au moins un on sait qu'on s'en sert voilà et donc pour ce tuto là donc je vous joue voilà j'ai pas de place sur mon bureau comme vous le savez je vais vous montrer sur la name page qui est assez complète voilà niveau niveau élément on va dire de fond vous avez une fraise vous avez des murs vous avez une couronne vous avez des diamants là on a une pomme on a des feuilles des fleurs on a un papillon une bouteille donc là il est un petit peu de travers mais voilà on a de quoi vraiment voir plein de choses sur cette même page et je pense qu'on va faire le tour déjà avec ça et je vais faire plusieurs parties voilà donc avant de commencer un coloriage on met toujours une feuille derrière pour pas que le dessin de derrière la transfert sur l'autre moi je me sers de mon nuancier du coup il est plastifié et ça fait comme si on mettait une feuille d'imprimante ou quoi que ce soit mais c'est vraiment pour éviter que le dessin de derrière se transfert sur l'autre page voilà ensuite du coup une une fois qu'on a donc préparé on choisit notre coloriage on prépare un petit papier pour tester notre couleur voilà pour tester nos couleurs en général un dégradé se fait minimum avec trois couleurs bon après comme je vous ai dit là je vous explique mon point de vue complet voilà donc c'est ça va être long mais ça peut être intéressant voilà du coup on choisit trois couleurs sur l'élément qu'on veut faire pour aujourd'hui je vais commencer par vous faire la petite fraise tout simplement donc vous avez un petit papier à côté de vous moi c'est un petit carton voilà qu'on aime je teste beaucoup de couleurs je m'en sers aussi pour voilà voilà c'est c'est voilà c'est c'est l'idée c'est d'essayer toutes vos couleurs avant de vous lancer un dégradé il faut qu'il y ait aup je vais tourner pour pas que vous soyez perturbés j'espère que vous me voyez bien il faut une couleur foncée une couleur médium et il faut une couleur claire le basique du basique c'est ça il faut trois couleurs une fois que vous avez choisi vos trois couleurs donc moi je vous ai pas dit donc c'est le 160 mastef c'est le burgundy le 121 le pêche et le 006 le red voilà vous mettez votre petit bout de papier à côté soit vous notez comme moi sur un cahier vos références pour pas les oublier au cas où si vous avez besoin de revenir sur un autre élément avec les mêmes couleurs ce que je vais faire éventuellement parce qu'il ya des fraises là il y en a là bon après je vous conseille de faire tous les éléments de la même couleur d'affilé au moins ils sont faits vous êtes sûr de pas vous éparpiller et de là on va essayer de placer nos ombres voilà donc mastef je vais te zoomer je dis un mastef parce que c'est ma belle soeur c'est vraiment pour elle je vais essayer de placer la caméra en sorte que vous me voyez que ça me gêne pas non plus trop pour colorier ouais je pense que c'est pas mal voilà le principal c'est que vous voyez quand même comment je vais faire l'étape par étape donc nous avons notre fraise là donc j'ai ma feuille de protection derrière ma mon dessin et je peux me lancer donc certaines donc là je vais changer un petit peu ma technique pour vraiment expliquer à ma stef comment je fais pas nous mais la façon la plus simple donc je prends ma couleur la plus claire voilà la raid donc là vous n'allez pas le voir parce que je suis complètement zoomé si vous la voyez donc je vais appliquer donc là c'est pas du tout ma technique mais voilà pour celle là je vais essayer de faire au plus simple je vais appliquer du coup la couleur la plus claire tout simplement partout où qu'on veut de la couleur donc vous voyez ils sont vraiment très pigmenté ses crayons il n'y a pas forcément besoin d'appuyer sur le crayon non plus c'est même la règle au crayon de couleur on appuie jamais sur son crayon tout simplement et j'applique tranquillement je prends mon temps surtout pour faire mon coloriage il faut pas être énervé je pense que ça détend le coloriage mais il faut prendre le temps si on veut faire un coloriage vite fait ça n'aura pas le même le même rôle relaxant voilà mettez vous de la musique là si vous entendez parler c'est que je suis en train de regarder une infime sur mon ordinateur en même temps que je coloris voilà mettez vous tranquillement détendez vous surtout prenez bien le temps de faire voilà c'est vraiment votre moment à vous si vous commencez à avoir des tracas si vous savez que vous n'aurez pas le temps de tout faire parce que moi je ne vais pas le faire tout d'une fois voilà donc vous pourrez vous arrêter par contre voilà l'important c'est marquer vos crayons vos références de crayons ou alors laissez les sur votre bureau directement pour vous rappeler que c'est ces trois crayons là que vous utilisez donc là je passe vraiment ma première couche en clair j'essaye de faire au mieux pour que ça soit assez simple pour vous et je vais prendre le temps de vous expliquer chaque élément comme ça ma steph ça sera assez complet et pour les personnes qui ne pratiquent pas forcément le crayon de couleur ou qui font des aplats un aplat c'est ça on pose une couleur et on ne s'embête plus là je te montre une version assez complète avec dégradé et voilà j'ai posé ma première couleur je vais prendre du coup la couleur la plus foncée je vais là avec celle-là marquer les ondes mais sans appuyer non plus donc là je vais placer une ombre pour moi je la place là sous la feuille sur les bordures voilà donc vous voulez j'appuie pas quand on applique le crayon faut se dire que on peut le travailler en appuyé où on peut aussi le travailler en couche par couche voilà donc là je n'appuie absolument pas je viens juste frotter déposer du pigment là vous voyez je suis très souple vous faites des petits ronds si vous préférez excusez moi heureux tout le monde désolé ma fille m'a appelé par visio donc du coup voilà on a été coupé je reprends du coup donc je sais plus où j'en étais j'étais en train de placer les ondes donc avec la couleur plus foncée voilà hop je bouge un petit peu pour être plus à l'aise on continue à placer les ombres sur la fraise voilà donc je sais que chaque coloriste ne font pas attendez je relance mon film en même temps je vous disais que je sais que certaines coloristes font de la façon différente mais voilà là c'est vraiment pour vous faire les bases les plus simples que je peux vous expliquer je sais pas si vous voyez mais mes ombres donc voilà j'appuie pas c'est vraiment que pour frotter un peu le pigment mon nombre est placé sachant que moi donc certaines filles font les bords blancs ça dépend ou que la lumière tombe mais en général je fais la façon la plus simple et moi pour moi mon nombre elle sera toujours au milieu de chaque élément comme si en fait la lumière arrivait de la caméra voilà donc les bords sont plus foncés donc je fais aussi avec le même procédé je marque le tour de la fraise voilà tout simplement après si vous trouvez que c'est trop long vous vous mettez en avance rapide vous pouvez un mais voilà là c'est vraiment pour ma stef lui faire vraiment une vidéo complète et ça me fait plaisir parce que elle est à 800 km de chez moi ma stef moi je suis de voilà je suis du centre de la france on va dire sous paris je suis à trois dans l'aube voilà et ma stef elle est à charleval dans les bouches du rhône et c'est vrai qu'on se voit pas souvent ça fait plus d'un an qu'on s'est pas vu on va sur notre deuxième année sans se voir c'est vrai que quand même on a l'habitude de se voir et bah du coup là cette année ça a été un peu compliqué l'année dernière maintenant ça a été un peu plus compliqué donc là du coup mon nombre est marqué sur tout le bord normalement on devrait faire le dessous voilà si vous voulez vraiment être plus dans le réaliste on devrait marquer le dessous des chaque pépins voilà pas en entier mais faire un côté voilà comme je fais toujours tourne tout en tout en légèreté on va dire sur le crayon voilà normalement on devrait faire ça je ne le fais jamais voilà là je marque c'est pour dire que il ya un petit creux et vous savez sur une fraise les grains ils sont un peu enfoncé je n'appuie pas je fais l'effort de pas appuyer parce que sinon ça irait plus vite voilà je fais chaque petit pépins tout léger pour faire un petit coup de forcer donc je reviens un petit peu à mon histoire avec ma stef on voit pas souvent parce que l'année dernière j'étais comme voilà je parle beaucoup de ma fille aussi un ça a été un long combat de deux ans maintenant et c'est vrai que j'étais toujours dans le métier le voilà j'étais bloqué on va dire je pouvais pas forcément bouger on va voilà je ne savais pas ce qui allait se passer là ça va mieux je vous rassure ma fille ça y est c'est gagné ma louloute je la récupère progressivement on est en accord avec le papa voilà c'est donc là je prends ma couleur intermédiaire excusez moi je parle et et là je reprends un petit peu sur les bords ou que j'ai passé mon foncé et je sors un petit peu on va dire de la zone là c'est vrai qu'il ya plein de foncé donc mais voilà c'est juste je prépare donc là c'est vraiment la couleur pour marquer la couleur intermédiaire normalement je fais pas comme ça je vais voir d'après les éléments si je m'en sors un peu plus mais voilà du coup là c'est vraiment je marque je marque ou que je pense voilà toute façon c'est pas avec cette couleur là c'est la première couche intermédiaire donc c'est vraiment pour savoir à peu près où est ce qu'on va le placer on n'appuie pas voilà là qu'est ce que je regarde parce que bon ça va faire un colorant chat en même temps voilà je vais pas vous expliquer à chaque fois les règles là je regarde la belle époque c'est un film voilà sur canal plus ça ça me fait halluciner avant comment c'était les femmes voilà c'était l'époque où les femmes étaient appartenaient à leur mari qu'elle pouvait rien faire et c'était une école de bonne manière et oui ça existait voilà bon bref donc voilà là à peu près vous voyez c'est pas terrible la première couche est faite on a placé un petit peu et on commence à voir les couleurs claires ou qu'elles vont être je reprends du coup là je reprendrai après ma couleur la plus claire mais je vais repasser du coup à la couleur la plus foncée après vous faites avec vos couleurs que vous souhaitez ainsi voilà moi c'est avec cette je pense pour une fraise ça va être sympa donc pareil pour un dégradé réussi il faut pas avoir les couleurs trop rapprochés voilà pourquoi on teste les couleurs avant donc on prend notre couleur la plus foncée on n'appuie pas forcément on va essayer voilà là c'est un petit élément c'est pas des grosses des gros dessins on va dire c'est vraiment l'année une pêche donc pour celles qui n'ont pas ce livre là ben voilà si vous voulez vous entraînez je pense qu'il ya assez baie un peu partout un peu de fraises voilà mais bon après le coloriage ça vient comment dire avec l'inspiration quand on est inspiré et après même si les couleurs sont pas forcément correctes à la fin ça fait un résultat plutôt sympa mais voilà là du coup moi c'est un petit un petit un petit élément parmi tant d'autres pardon donc voilà je vais faire en deux couches donc je n'appuie pas forcément mais j'essaie quand même de marquer assez pardon assez bien le bord les couleurs foncées pour ça ressorte voilà je vais élargir un petit peu s'il faut mais oui j'avais envie de faire plusieurs tutos peut-être intéressant peut-être pas là je prends ma couleur intermédiaire donc là je vais vraiment dans le sens que je souhaite et je viens repasser aussi par un peu le rouge voilà donc là vous voyez c'est des bons crayons parce qu'ils se mélangent bien c'est des crayons gras j'appuie pas forcément mais je viens étendre voilà je viens vraiment la terminer on va dire je ne touche pas au dessous des petits points on pourrait repasser si vous souhaitez voilà mais là je viens élargir du coup en passant dans mon plus foncé vous voyez ça prend une autre couleur sont géniaux je les aime beaucoup ces crayons c'est c'est du plaisir à colorier et oui et je vous ai pas dit avant et comme je vous ai dit lors du mini hall quand on reçoit ces crayons là je vous montre la mine elle est plate je vous conseille toujours de les tailler un coup voilà pour pour avoir la précision voilà pour faire le nuancier vous n'avez pas forcément besoin de les tailler mais moi j'aime bien avoir un crayon assez précis quand même c'est pas évident donc mais du coup voilà j'essaye vraiment de tailler un petit coup pour que ça soit assez pointu et assez précis voilà mais ça c'est une question de goût en général toute façon tous les crayons se travaillent un peu en couche à couche comme je fais mais voilà il peut y avoir des variants les questions de goût et je prends le temps vous voyez je suis peut-être à 20 minutes déjà que pour faire la petite fraise voilà donc du coup ouais on est temps s'il faut je prends le temps pour laisser pas une trop grosse zone voilà là moi ça me convient je vais peut-être reprendre juste un petit coup là toujours avec la couleur intermédiaire je cherche un petit peu et du coup pour terminer je fais ma couleur claire donc on va laisser encore une zone plus claire et je vais même intégrer un crayon blanc voilà ça je fais pas forcément parce que j'aime bien quand c'est mais là je vais le faire pour vous et là je reprends un petit peu avec ma couleur la plus claire le dégradé se fait tout tranquille quand on n'appuie pas s'il faut on reprend un petit peu après on va se faire un petit peu là on va fermer notre petite zone voilà on va essayer de faire une petite forme sympa de blanc je suis pas habitué à faire les zones blanches par contre on va essayer de la faire pas trop grosse faut quand même que ce soit assez harmonieux et en fait là donc j'arrive à peu près ma zone la plus claire on va dire je vais repasser avec la la couleur la plus claire mais tout léger tout léger voilà c'est juste pour pas que ça soit blanc parce que avec le blanc je sais pas comment il réagit je prends le blanc donc attendez je paul est dans quel pot il est là voilà et là du coup donc je n'essuyez pas avec votre main prenez toujours aussi ça c'est très important si vous avez un petit pinceau à maquillage un vieux un sous moi les cas c'est mais je m'en sers pour enlever les pigments c'est un crayon gras qui fait un peu de dépôt donc je vous le conseille vraiment voilà un vieux pinceau à maquillage ça marche pas de problème et là du coup je vais reprendre avec mon blanc donc vous voyez là il ya un problème qui va pas je sais pas si vous voyez voilà mais là j'ai trop de cassure du coup et j'ai pas repassé la couleur la plus claire là c'est pareil j'ai pas été partout c'est bon et on le voit avec le grain du papier de façon le vois voilà toute façon après ça vaudre au fini au lait mais voilà et là avec le blanc je reprends à partout et je viens à terminer ma zone après vous pouvant passer partout mais du coup il est pas mal le blanc quand même on a des blancs des fois il marche pas forcément mais voilà là c'est vraiment pour laisser une zone claire je vais essayer de faire l'effort de penser à faire toujours une zone claire voilà ça va vous aider et je repasse un peu de blanc partout pour terminer de finaliser un petit peu ma fraise les grains on s'en occupe pas au pire si vous voulez les faire tout de suite dans l'immédiat c'est noir mon général je pense que c'est noir je suis pas je suis pas la pro je coloris depuis trop peu mais c'est vraiment pour utiliser ces crayons spécialement donc oui tout cette vidéo toutes les parties vidéos seront avec les bras les bruits de funer je sais pas pourquoi j'en veux avec les burnicheurs ou les bruits de funer voilà et vous voyez le résultat est plutôt sympa et j'appuie pas forcément et la fraise est fini si vous avez un crayon gomme voilà où la gomme derwent je sais pas moi je l'ai pas mais aussi vous avez un crayon gomme ou une petite gomme vous pouvez essayer de gommer un petit peu comme vous n'avez pas appuyé vous êtes c'est pas censé s'accrocher beaucoup si vous appuyez sur le crayon ça va être plus difficile à gommer si vous appuyez pas que c'est que tout léger on arrivera en enlever plus sachant que comme je vous ai dit pour moi les grains de fraises c'est noir même s'il reste du pigment si vous aimez pas c'est pas très important là je fais avec mon doigt mais je vous conseille de ne pas le faire avec le doigt surtout avec ses crayons gras parce que c'est des crayons à l'huile et donc voilà ma petite fraise est fini je vais pouvoir peut-être vous montrer aussi les donc je laisse mes crayons à côté de mon cahier voilà pour absolument pas à mélanger on va choisir les couleurs up pour les feuilles de la fraise du coup on va prendre trois verts toujours pareil dans la même démarche donc je vous ai zoome un coup et on rezoomera après si j'arrive à dézoomer sans faire bouger trop le téléphone ah ah ouais voilà je vous remontre un petit peu de plus loin parce que du coup pour choisir nos couleurs je vais prendre trois couleurs donc choisis à la mine je teste là j'ai un beau vert clair je vais prendre un cool une un verre intermédiaire on va prendre peut-être celui là qui est un peu plus au dessus qui se ressemble pas et on va essayer de prendre un vert foncé donc plus foncé donc moi c'est pour ça que je regarde avec mes mines voilà allez je taille un coup donc vous voyez parce que les mines là je m'en suis pas servi elles sont pas terribles si vous avez un dijal un tigal en taille en crayon c'est très bien si vous avez l'électrique à manivelle que je n'ai pas non plus c'est très bien aussi moi je voilà il y en a certaines vont me dire mais elle taille avec un maped ouais et j'utilise pas le petit trou j'utilise même le gros trou du coup voilà je fais un tour voilà c'est juste pour tailler la mine voilà et ça prend pas de bois au début ça prend pas le bois vu que c'est un gros trou c'est pour casser la mine voilà et la tailler en forme pointue et c'est à peine un tour vous voyez c'est vraiment voilà et on est prêt à faire donc on a choisi nos verts donc là je vais faire hop je repasse un petit coup de pinceau et je vous rezoom et on va faire la tête de la fraise je recommence avec la même donc on va se faire couleur claire partout en léger couleur claire partout normalement moi je fais directement du foncé mais je me suis aperçu que pour mes dégradés si je mettais une couche de couleur claire en dessous bah c'était encore un peu plus facile donc voilà je reprends ma couleur foncée m'a c'était pas dire f bon je vais te le dire après bah et puis celles qui ont les mêmes crayons si vous voulez les couleurs référence je vais vous les dire voilà je marque vraiment des grosses marques c'est le coeur de des feuilles donc c'est plus foncé si vous voulez vraiment foncé de plus vous pouvez même faire un tout petit peu de noir à chaque extrémité voilà on marque vraiment nos ombres et on prend la couleur intermédiaire donc attendez c'est là qu'elle par contre quand j'ai un doute parce que j'ai pas je vous ai pas d'IRF ouais donc c'est plus c'est bien c'est cela voilà à quoi sert le petit crayon aussi quand on est perdu quand c'est plus hop voilà je reprends la couleur intermédiaire je passe sur le foncé je déborde vraiment voilà bon je pense que de toute façon je vais faire par éléments je sais pas parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone alors pour les références le plus foncé c'est le 96 le médium cia green voilà pour le l'intermédiaire du coup c'est le light green vous voyez pas mais c'est le 0 28 et pour la couleur claire c'est le dark yellow wish win le 105 voilà je reprends du coup ma couleur foncé et je marque toujours les ombres en appuyant un petit peu plus en faisant des petits ronds voilà je tourne voilà j'ai l'impression qu'en tournant le pigment se mélange mieux avec la couleur qui suit voilà je fais des petits ronds pour vraiment marquer on n'est pas forcément obligé de me respecter forcément ce qu'on a fait en premier ensuite je reprends la couleur pas clair médium ou là et hop je reprends pareil je repasse sur mon foncé vous voyez ça se fait tout seul et je n'appuie pas c'est vraiment un plaisir ces crayons voilà je reprends toujours sur mon foncé voilà pour bien mélanger c'est génial je les adore moi c'est crayon donc je sais pas si mais voilà on aurait réussi à faire un élément ensemble et je prends la couleur la plus claire et je repasse sur la totalité et là vous voyez le dégradé il est nickel tout simplement après ben moi du coup je vais vous m'arrêter là pour ce soir mon ami il est en repos demain donc pas de tuto demain mais voilà on va faire un coloriant tuto voilà spécial brut funer voilà et on va faire chaque élément de la name page et au lieu de marquer partie une partie deux parties trop je sais pas combien il ya d'éléments mais on va aller faire ensemble voilà ce sera un tuto pour chaque élément et voilà et ben je sais pas si vous voyez bien en fait j'ai impression que c'est foncé bon mais le voilà le dégradé il est fait limite si vous vouliez vous pouviez mettre un peu de blanc au bout mince donc le blanc par contre super important quand vous utilisez crayon blanc avant la mine elle est rouge voilà on efface le pigment rouge en frottant le crayon blanc pour être sûr qu'il reste pas de pigment rouge avant de passer au vert voilà il est magnifique ce blanc plus je le trouve super et on peut repasser limite pour éclaircir un petit peu sur le bout même limite partout voilà pour éclaircir un peu le dessin on voit là parce que ça me paraît foncé bon après c'est pas grave moi après je vais me noter aussi mes rêves du coup dans mon cahier et les laisser à part dans un autre pot à côté du bureau à côté du livre de colo pour être sûr que je reprendrai pas deux fois la même couleur après je peux reprendre la couleur mais différemment mixer différemment vous voyez donc ça c'était le petit tuto sur la fraise comment colorier une fraise j'espère que ça vous plaira on est à peu près une trentaine de minutes c'est bien voilà je vais terminer les autres fraises et on se retrouve du coup vendredi pour faire un autre élément hop je vous ai zoom de la name page donc peut-être qu'on fera les murs du coup on va rester dans les fruits et puis on va le construire ensemble voilà sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la suite je vous dis à bientôt pour la suite je vous dis à bientôt pour la suite